Vu que j'ai plusieurs litres de rhum qui m'attendent dans le frigo du garage, bah... Non, c'est... Oh ! Coucou, YouTube ! On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour un nouveau haul, Action. Je suis allée chez Action, j'ai trouvé des petits trucs, je vous en parle. Alors, comme d'habitude, il y a un petit peu de tout. J'ai tout ici dans un sac, sauf une chose qui est restée en bas, parce que... parce que... parce que c'est un peu grand. C'est un étendoir à linge. J'ai un espace buanderie à la maison, avec des fils, des machins, des bidules, avec mon sèche-linge et tout ça. J'ai pas forcément besoin d'étendoir pour ma buanderie. En revanche, j'aime bien de temps en temps pouvoir faire sécher mes affaires au soleil, dehors, dans mon jardin. Et je n'avais rien pour les faire sécher. Donc, en fait, c'est un petit étendoir d'appoint. Il est super grand, il est super pratique, et pour le prix, comme toujours chez Action, je vais payer moins de 10 euros. Ça devait être 8 euros, ou des bananes, j'en sais rien. Voilà, si vous avez besoin d'un truc comme ça, je vous le recommande, il est nickel. Ensuite, j'ai pris ceci, j'avais besoin d'un nouveau petit porte-monnaie, comme ça, tout petit, pour mettre dans mon sac à main. Le mien est complètement défoncé, j'ai défoncé, donc j'avais besoin d'un truc, et j'ai pas envie d'attendre 1000 ans, d'aller regarder lequel je pourrais prendre, aller dans les magasins, etc. Donc là, j'ai trouvé un petit truc très rapidement. Il est tout noir, il est tout simple. Il y a un côté pour mettre les cartes, il y a un côté pour mettre les sous-sous, les pièces. Ça me suffit. Et puis, je trouve que le format est super pratique, parce qu'il est assez petit, et pour mettre dans les petits sacs à main, c'est impeccable. Je vous fais un petit zoom de près, si vous voulez le voir, de près. Ensuite, j'avais vu ces petites choses-là depuis quelques temps, et puis j'en ai jamais pris, et là, écoutez, j'ai craqué, enfin j'ai craqué, j'ai eu envie de les prendre. C'est des petits pics comme ça, pour les apéritifs, les tapas, l'été, dans le jardin, je trouve ça hyper pratique. Donc des petits pics en bois, il y en a combien dedans ? Il y en a 100 dedans. Ils sont en bambou, 100% compostable, réutilisable, FFC, machin, les vues. Je trouve ça hyper joli quand vous faites une planche fromagère, charcutière, apéritifère. Je trouve ça vachement sympa de mettre des petits trucs comme ça. Ensuite, c'est en barbecue. Et j'ai pris des grands pics comme ça, pour faire des brochettes de la viande marinée, pour mettre sur mon barbecue. Il y a 100 pièces, c'est la même marque. Et je trouve ça hyper pratique. Ensuite, vous avez déjà parlé d'un dentifrice que j'aimais bien, vous savez, le coloré avec les petites paillettes, etc. Et j'ai vu qu'il y avait ce dentifrice-là. Donc, c'est un dentifrice au charbon. Donc, c'est hyper chelou parce que le dentifrice, il est tout noir et tout ça. Et on se dit, c'est bizarre de se laver les dents avec ça. Mes enfants adorent. Je le trouve hyper sympa aussi. Il manque pour moi le petit côté un petit peu frais, mentholé, etc. Que moi, j'aime bien quand je me lave les dents. Mais sinon, je le trouve très bien. Ensuite, j'ai pris ceci. C'est une selfie stick. Perche à selfie. Selfestick ! Vous savez, quand vous partez en vacances, c'est selfie stick ! Selfestick ! Les vendeurs qui essayent de vous vendre des trucs comme ça. Donc, je n'ai pas encore ouvert le bazar. Je ne sais pas comment ça va se mettre. Il y a les trois pieds, là. Je ne sais pas comment ça ouvre les trois pieds. Les trois pieds. Comment ça marche ? Il doit y avoir une notice dans le bordel. Ah oui, il y a une notice. Il y a une petite télécommande, là, intégrée au truc. Il y a je ne sais pas combien d'ados dans les chambres d'à côté. Et ça fait un petit peu de bruit. Donc, si vous entendez le bruit, c'est mes filles et ses copines qui font du bazar. Donc là, j'étais en train de vous dire, il y a une petite, une sorte de petite télécommande. Mais je ne sais pas comment on le sort, en fait. Ça va être comme mon moulagato, ça. Ça va être une histoire. Ah oui, bah oui, il faut ouvrir le machin. Donc voilà, vous avez la petite télécommande pour pouvoir le télécommander à distance. C'est le principe d'une télécommande. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça marche. Moi, j'ai pris ça, en fait, pour poser à côté dans ma cuisine pour essayer de faire des vidéos miam miam. Parce que j'ai en tête de vous faire une vidéo chouquette depuis le temps. Et je me suis dit, comment je fais ? Le trépied, là, il est trop haut. Où est-ce que je vais poser mon téléphone ? Et je me suis dit que de poser mon téléphone comme ça, juste à côté dans ma cuisine, pour me filmer en train de faire mes chouquettes, c'était l'idéal. Donc voilà, je me suis acheté ça exprès pour vous, pour mes vidéos chouquettes. Si la vidéo chouquette marche, si ça vous intéresse, on fera peut-être d'autres vidéos cuisine. Parce que moi, cuisiner, j'adore ça. Ensuite, c'est pour poser le téléphone sur l'écran, pas l'écran, le pare-brise de votre voiture. Je ne sais pas si vraiment ça sera suffisamment ventousant pour retenir le téléphone. C'était rotation 360 degrés. Ça, ça coûtait, je crois, dans les 2-3 euros. On va regarder, on va voir si ça fait ou pas. Ensuite, je me suis racheté l'huile à l'ail, dont je vous avais déjà parlé, que j'adore, que je vous recommande à 1000%. Et en même temps, j'ai essayé l'huile à l'ail et au piment. J'étais avec une copine quand j'ai acheté ceci. Elle a acheté exactement la même chose. Moi, je ne l'ai pas encore goûté, mais elle l'a goûté. Elle m'a envoyé un message en me disant, si tu goûtes ça, n'en mets pas beaucoup, parce qu'elle avait la bouche en feu. Elle avait mis peut-être un petit peu d'huile sur sa salade. Et apparemment, il ne faut pas en mettre beaucoup, 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 parce que ça... Ça a tendance à... Chili, quoi. C'est marqué Chili Garlic. Apparemment, c'est hyper fort. Si je le goûte avant le montage de cette vidéo, je vous mettrai des incrustations. Voilà, je vous dirai ce que j'en pense. Et puis, en plus, je la trouve super jolie. Je trouve la couleur jolie. Moi, je suis hyper faible au niveau du packaging. Je peux acheter un produit uniquement parce que je le trouve joli, le pack. Vous voyez ? Ensuite, j'ai vu une nouveauté. Alors, je pense que c'est une nouveauté. Est-ce que c'est une nouveauté ? Je crois que c'est une nouveauté. C'est une crème pour les cheveux à la mangue. Et un masque pour les cheveux, plus précisément à la mangue. Je ne vais pas vous cacher qu'il n'est pas super bien noté sur Inki, mais j'avais envie quand même de le prendre. Mais les commentaires étaient parfaits. Ils disaient qu'ils ne méritaient pas cette note, qu'ils faisaient des cheveux tout doux, qu'ils étaient super. Au niveau de l'odeur, c'est de la mangue bonbon. J'avais envie d'essayer ça. Et on testera sur les cheveux. Les cheveux, je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, j'ai pris ça. Bah oui, j'ai oublié de le montrer à ma fille, d'ailleurs. Alors, j'ai pris ceci. Alors, je ne sais pas du tout si ça fonctionne ou pas. En fait, c'est un... Comment on appelle ça en français ? Un truc pour décalquer. Vous mettez le visuel que vous voulez décalquer sur votre téléphone. Attendez, comment ça marche ? Si, c'est ça. Voilà. Je vais mettre 300 ans au moins, vous avez le visuel. Donc, vous voyez ici, vous avez l'écran de votre téléphone. Il y a un petit truc en plastique. Hop ! Et ça reflète sur votre feuille de votre bureau. Et après, vous n'avez plus qu'à décalquer sur la feuille. Donc, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Je ne sais pas. J'ai eu envie de prendre ça, en fait, pour faire des jolis dessins. Je ne sais pas. J'étais intriguée par la technique du truc. Mais peut-être qu'on pourrait essayer. Je ne sais pas. En story Instagram, je pourrais essayer la chose, voir si ça fonctionne ou pas. Donc, effectivement, à l'intérieur, vous avez une sorte de film comme ça. Enfin, il y a un petit film à enlever, une sorte de petite plaque. Vous avez de quoi poser votre petite plaque avec un petit jeu de domino de construction pour poser votre plaque. En fait, c'est tout con. Pour ça, ça ne coûte pas non plus très, très cher parce qu'il y a trois trucs de plastique dedans. Bon, écoutez, si ça marche, ça peut être sympa. Si vous avez des enfants qui aiment bien colorier, qui aiment bien décalquer, etc., ça peut être un super truc pour les occupés. Ensuite, on va passer... Miam, miam. J'ai acheté ceci. J'ai eu envie d'acheter ça parce que quinoa. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vu quinoa. Je me suis dit, tiens, des chips légères, bonnes pour la santé. Toujours marketing à fond. Sweet chili. Ah ouais, sweet chili, je n'avais pas vu. C'est aussi fort que l'huile. Ça me défonçait la tronche. Chips multi-céréales avec quinoa et piment rouge. Alors, on va goûter. De toute façon, j'ai tout gardé pour goûter avec le goût. Ça sent... Ça sent quoi ? Ça sent les frites de chez McDo. C'est ça. Ça sent la frite froide de chez McDonnell. La frite du lendemain que vous avez laissée traîner, vous n'avez pas mangé tous vos frites dans une assiette. Après, ça sent ça. C'est croquant, j'aime bien. Ouh. Hum, c'est bon. C'est trop bon. Alors, moi, j'adore quand c'est hip... Ouh la vache. Par contre, c'est fort. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. J'ai pas prévu d'eau. Ah oui. Ah ouais, sweet chili. Alors, si ça me fait ça avec une chips, je ne vous raconte pas le truc. C'est peut-être un bon moyen pour ne pas en manger beaucoup. Parce que là, je le sens... Oh, punaise. Je pense qu'il va falloir que j'aille boire de l'eau. Alors, on va me dire, oui, il ne faut pas boire de l'eau quand on a mangé un truc piquant, etc. Je vais faire faire vrai. Pour manger du pain ou boire du lait, il paraît. C'est fort, hein. Attendez, je reviens, je vais prendre de l'eau. Oh, la vache. On va passer en petit aparté. Cristalline. Vos bouchons, là. Vos nouveaux bouchons. Soit-disant, ils se dévissent, mais ils ne se dévissent pas en entier. C'est hyper chiant. Ce n'est pas pratique. Je n'aime pas du tout ces ouvertures comme ça, là. Je ne sais pas pourquoi ça vous a traversé la tête. Ces bouchons à moitié attachés, c'est hyper galère. Ensuite... Après, les lions, au chocolat blanc. Après, les Twix, au caramel au bar salé. Kit Kat. Alors, les Kit Kat, ça fait partie aussi des cochonneries que j'adore. J'ai vu que ça existait au chocolat blanc. Alors, je ne sais pas si l'intérieur, c'est pareil, chunky. Je ne sais pas. Je me suis dit qu'on allait goûter ensemble. Alors, je ne vais pas tout goûter. Je vais goûter un tout petit peu, parce que comme j'ai d'autres trucs à goûter, c'est à chaque fois que je fais des vidéos actions, je bouffe toutes les cochonneries. Par contre, j'ai l'impression que les barres... Ah non, c'est parce qu'il y en a plusieurs dedans. J'allais dire, c'est gros. Il doit y avoir plus... Ah non ! Non, 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 non ! Parce que les barres Kit Kat, ce n'est pas aussi gros, normalement, les barres Kit Kat. Et que là, c'est des gros machins. Alors que les barres Kit Kat, normalement, c'est des trucs rectangulaires qu'on casse comme ça. Ça fait plus un grand petit bâton. Et là, ça fait des gros petits carrés. Alors, attendez. J'en décolle un. Bon, ça sent la cochonnerie. Ça sent le sucre. Ça sent le chocolat. Pas forcément de bonne qualité. C'est pas mauvais. Ah mais... Il y a la noix de coco d'ananas ou quoi ? C'est quoi ce goût ? Je suis obligée de le re-goûter. Non, on va pas avoir un coco. Mais il y a un goût comme des noix de coco, j'ai l'impression. Bon, il reste ça. Je ne vais pas laisser ça sur le bord de ma commode. Je ne vais pas gâcher. Alors, c'est validé. Par contre, pour se manger toute une barre, je pense que ça serait un peu trop. Mais un petit carré comme ça. Un petit carré qui n'est pas carré. Un petit rectangle comme ça pour aller avec votre café, par exemple, de temps en temps. Ça peut être pas mal. Mais une barre entière, pour moi, ça serait trop. Ensuite, j'ai acheté ceci. Alors, c'est ouvert parce que mes filles ont déjà goûté. Et là, clairement, j'ai écouté les conseils de Laura. Laura qui est une youtubeuse dont je vous avais déjà parlé dans cette vidéo-là. Et à chaque fois qu'elle va chez Action, elle achète ces choses-là. Alors, moi, j'ai pris coconut et choco, 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 choco 70%. Il y avait un autre truc, c'était chocolat orange. Moi, j'aime beaucoup, mais je pense que mes enfants n'auraient pas aimé. Et franchement, quand j'achète ça, c'est plus pour mes enfants que pour moi. Donc, ma fille m'a dit qu'il y en avait un qui était très bon et l'autre qu'elle n'a pas aimé. Mais je ne sais plus lequel. On va goûter. Écoutez, c'est l'heure du goûter. C'est du grain de riz soufflé. Donc, la barre, je ne vous raconte pas, c'est un nuage dans les mains. On a l'impression de ne rien apporter. Ah, c'est du chocolat noir. Oh, le croquant. Ne m'attendez pas à aussi croquant. Oh, c'est bon. Alors, c'est bon, oui et non. J'aime bien la sensation au niveau... Sensation. J'aime bien le côté croquant. Alors, c'est peut-être parce que je viens de manger l'épicat qui était super sucré. Ça, pour le coup, je trouve que c'est un peu amer, le chocolat. Le côté nuage comme ça, on a quand même l'impression de manger du polystyrène. Vous voyez ce que je veux dire ? On a vraiment l'impression de manger un truc de travaux pour l'isolation. Mais vous voyez, ça ne me donne pas tellement envie d'aller goûter celui-là. Je suis assez déçue du rendu gustatif de la chose. Ah, par contre, il sent bon. Il sent vraiment le coco Bounty. Donc ça, c'est bien. Vous voyez, je préfère celui-là. Je trouve que celui-là, il est bon. On a quand même l'impression d'encherer du polystyrène. Il faut être clair. Je ne le rachèterai pas parce que je trouve ça bon mais pas hyper délire. Ah oui, 93 calories. Ah, mais on y retourne. C'est pas mal. Alors, je vous fais un petit update parce que depuis la vidéo que vous venez de regarder, je suis retournée chez Action. J'avais besoin de petites choses et je me suis dit que, écoutez, j'allais la mettre à la suite de cette vidéo pour que vous ayez le maximum de produits. Il fait une chaleur de bœuf. J'ai tout fermé pour ne pas avoir de bruit, etc. Mais j'ai chaud, j'ai très chaud, j'ai très chaud. Donc, je suis retournée chez Action. En fait, j'ai une soirée qui se prépare à la maison avec un petit peu de monde et il me fallait des choses pour la soirée. Donc, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai acheté. Déjà, j'ai fait tout un lot de verres à vin comme ça. Vous les connaissez. Enfin, je crois que vous les connaissez parce que je les ai déjà achetés. Donc, c'est des lots de 4. J'en ai acheté plusieurs lots. Franchement, moi, je trouve que pour le prix, ils sont super. Ensuite, bon, ça, je passe vite. J'avais juste besoin du film transparent, vous savez, pour la cuisine. Mais je passe ça vite. Ensuite, j'ai acheté des pailles de couleur orange. Il y en a 100. C'est des pailles en papier. Ça fait joli dans les verres à ponche, etc. Voilà, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris plusieurs lots de gobelets en papier. Il y avait plusieurs couleurs, etc. Je me suis demandé si j'allais faire un déco à thème, enfin, en couleur quand je vais recevoir les personnes. En fait, je me suis dit que le plus simple, c'était de prendre des verres comme ça, des gobelets blancs neutres et puis d'écrire au stylo indélébile le nom de la personne, vous savez, comme chez Starbucks et puis c'était marre. Donc ça, j'ai pris des gobelets comme ça pour tout ce qui était ponche, apéro et tout ça. Puis les verres, pour tout ce qui était verre à vin parce que boire du vin dans des gobelets, autant le ponche, ça ne me dérange pas, mais autant le vin dans des gobelets en carton ou en plastique, je n'aime pas du tout. Ensuite, je vais passer vite. J'ai pris des assiettes en carton format petit et des assiettes en carton format grand. Si vous voulez avoir plus d'infos, là, c'est des paquets de vin et là, c'est des paquets de vin. C'est bon que c'est des paquets de vin. Il y a 18 cm et 23 cm de diamètre. Ensuite, ce que j'ai trouvé super bien, c'est dans la soirée, il y aura des salades de pâtes, il y aura des salades de fruits, etc. Et sur les assiettes en carton, c'est galère. Donc, j'ai pris ce genre de truc-là, c'est des bowls en fait. Toujours pareil, recyclé, recyclable, PEFC, FCFC, machin. C'est des lots de 10. C'est vraiment hyper pratique, donc c'est vraiment des bols et je trouvais ça vachement bien pour mettre, ben oui, tout ce qui est pâtes, salades de fruits ou tous les trucs comme ça pour manger debout. Voilà. J'en ai pris pas mal. Encore un. Ensuite, alors ça, je ne sais pas ce que ça peut donner. Enfin, si, il y a des photos là, mais bon, j'ai pris des petits pics comme ça, vous savez, pour piquer dans les gâteaux, dans les tartes, dans les quiches, dans les machins, pour faire une petite déco un peu été. Il y en a 24 à chaque fois. J'essaierai de vous faire des gros plans à côté pour vous montrer ce que ça donne. Ça s'ouvre un petit peu et puis voilà, ça fait des petits trucs un petit peu colorés. Il y a des perroquets, des zèbres, des noix de coco, des machins, un peu style été dans les îles. Ensuite, j'avais peur de manquer de fourchettes. Au début, je voulais prendre des fourchettes, vous savez, en jetable, en carton, en bambou, un truc en bambou. Mais très sincèrement, je trouve ça immonde de manger avec ça. Je trouve que dès que le truc touche la langue, c'est comme s'il y avait un côté un peu buvard et ça venait absorber toute votre salive. Je trouve ça hyper désagréable. Ça vient coller sur votre langue et ça dit, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Donc, ce que j'ai fait, j'avais pas non plus envie de mettre 50 euros dans X cuillères. J'ai acheté des petites cuillères comme ça. Donc, c'est des lots de 6. J'en ai pris plusieurs et puis, écoutez, pour manger comme ça sur le pouce, je trouve ça très pratique. Elles sont vendues comme cuillère à dessert, comme cuillère à gâteau mais moi, je m'en servirais pour cuillère à tout en fait. Voilà. Et ensuite, et ensuite, je garde le meilleur pour la fin. J'ai acheté, alors si ma psychopine, elle se reconnaîtra, passe par là. Dédicace pour toi. C'est une fontaine comme ça. Alors, c'est une fontaine, oui, c'est une fontaine avec un petit robinet. Alors, je sais pas ce que ça va, ce que ça va donner dans le temps un robinet. Je l'ai payé à peine 4 euros ou à peine 5 euros, je sais plus. Enfin bref, je l'ai pas payé cher avec un petit couvercle en bois comme ça, avec un petit truc hermétique. Vous mettez votre boisson. Vu que j'ai plusieurs litres de rhum qui m'attendent dans le frigo du garage, ben voilà, il y aura de quoi de remplir la chose. En faisant un petit peu de place dans mon frigo, on pourra le mettre au frais. Je le sortirai et puis on se servira. Et pour que ça soit plus facile à servir, j'ai pris un repose fontaine. Bon, je sais pas si ça fait comme ça mais un support à fontaine. Le repose fontaine est un petit peu plus grand que la fontaine mais j'ai regardé, il y a exactement la taille pour mettre un gobelet en dessous et tic tic, tic tic tic, il n'y aura plus qu'à se servir. Et voilà, je trouvais ça plutôt joli. Même quand on n'a pas de monde l'été avec les enfants faire une petite citronnade, un petit pulco, un petit truc frais, je trouvais ça plutôt joli. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo action vous a plu. Ça va être la dernière de l'été. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si, vous savez, si, 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 si quoi d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous ! Voilà, ce sera fait ! Et actionnez la petite cloche, le petit machin et tout ça, vous connaissez le discours. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye, je vous embrasse. Mouah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501